Je suis aussi dans le milieu, moi, la plupart de mes amis ici sont des Européens. Rare que je reste avec mes amis, mes compatriotes noirs. Ce n'est pas parce que je ne veux pas, c'est parce que leur débat c'est limite qu'à la politique, à la bière. Moi, je n'aime pas ce genre de débat. Les jeunes Africains, un jeune Français, il travaille une année, il demande d'aller au chômage. Après, quand il est au chômage, il fait ses économies, il revient après pour travailler. Il joue comme ça, pourquoi ? C'est parce qu'il veut gagner, il veut faire d'autres business. Pendant que le chômage, l'État le paye, lui, il mène d'autres activités. Voilà, il fait une sorte de minimum. Voilà, il mène d'autres activités pour compenser un peu ses affaires, tout le monde. Bon, chez nous en Afrique, on ne paye pas les chômeurs. Quand tu es chômeur, tu es chômeur. Il n'y a même pas de subvention qu'on va donner comme ça. Il n'y a pas de droit. Il n'y a pas de droit, ça n'existe pas chez nous. C'est pour cela que cette idée, cet état d'esprit que les gens quittent au pays avec, dès qu'ils arrivent ici, chez eux c'est un paradis. Parce qu'ils ont un peu d'argent, ils ont un cécime. Maintenant, à un moment, ce que l'État leur donne comme subvention à survivre, ça ne leur permet pas... Tu parles, attends, excuse-moi. Je parle des Africains. Qui viennent à France ou des Africains ? Des Africains qui viennent ici en France. Oui, c'est ça. Donc, ce que l'État leur donne, ça ne leur permet pas de payer le logement, de payer l'électricité, de payer l'eau, de payer les charges. Alors, ils sont obligés d'aller accepter des métiers comme ça, être vigiles, pour compenser un peu la colocation avec l'autre, pour qu'il lui reste même 400 euros ou bien 200 euros en poche. C'est aussi des conditions comme ça qui les poussent à le faire. Mais moi, je pense qu'un homme qui se respecte, un homme qui se respecte, après avoir fini les études, le retour chez lui, c'est bien. Parce qu'en Afrique, on a besoin de... On a besoin de ces intelligences pour évoluer. Parce que moi, je pense que, d'une certaine manière, pour revenir à cette question technique, je pense que les Blancs refusent certains travaux qui sont trop... Et puis d'abord, moi, je trouve que c'est quand même un peu paradoxal, parce que, finalement, ce sont des métiers de sécurité. Et que la sécurité soit assurée par des non-blancs, c'est un peu paradoxal. C'est un petit peu comme l'Empire romain, où les frontières étaient gardées par les barbares. C'est-à-dire que c'est... On se fait... Et en fin de compte, quelque part, il faudrait quand même que tu reconnaisses que les Vigies, on leur donne du pouvoir. Les plans... Le plan qui prend une Vigie, il donne du pouvoir à ce Vigie sur les gens qui rentrent. Non. Là, moi, j'ai fait de la sécurité dans mon pays, parce que je suis policier. J'ai fait de la sécurité dans mon pays. La sécurité à plusieurs niveaux. Les Noirs qui font de la sécurité dans des trucs-là, c'est des rideaux, des exposés. On les appelle des Vigies. Ils sont comme à la guérite, ils sont exposés. Mais il y a un autre niveau où on contrôle le tout. l'équipe technique. La technique, ce n'est pas eux. Là où il y a des appareils, contrôler ceci, contrôler cela, ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux qui décident. Ils sont comme des pions. Oui, c'est ça. Ils ne veulent pas s'exposer. Ils ne veulent pas être utilisés comme ça. Voilà, ils ne veulent pas être utilisés comme ça. Mais dans les antichambres, là où les caméras sont branchées partout, il y a des blancs. Oui, c'est des français. Ça, on ne donne pas son marre. Parce que c'est là-bas le cerveau de la sécurité. D'accord, je comprends. Donc, celui qui est plantant, celui qui est mis comme un rideau devant l'autre là, lui, il ne connaît rien de ce qui se passe. Il ne connaît rien. Oui, il ne sert pas à grand-chose. Il ne sert pas à grand-chose. Chez nous, quand j'ai fait la sécurité dans mon pays, il y avait... Moi, je suis militaire et policier. Oui, on a l'élément top, on a l'élément grillé, et on a l'élément top, l'élément mort, l'élément grillé. L'élément top, l'élément mort, l'élément grillé. Donc, c'est-à-dire, l'élément top, c'est celui qu'on ne le voit pas. Au sommet. Il est au sommet. On ne le voit pas. Il opère sans être vu. Il peut rester là, il fait tout, tout, tout. On ne le voit pas. On ne connaît pas tout, tout, tout. On ne sait pas que celui-là fait de la sécurité, tout, tout, machin. L'élément mort, c'est celui d'entre eux. On commence à avoir des suspicions. On le reconnaît. On ne le reconnaît pas encore. On commence à se poser des questions. Il semble que lui, il est comme ça, comme ça, comme ça. Donc, lui, cet élément, vous pouvez l'isoler. Le prendre, le retirer de la liste. Maintenant, l'élément grillé, c'est celui qu'on a vu la main dans les sacs. C'est comme les vigiles dont tu parles, là. Oui. On prend quelqu'un, on le place, là. C'est celui-là, un élément grillé. C'est-à-dire que lui, on l'a repéré. On l'a repéré. Tout le monde sait qu'il est de la sécurité. S'il y a un voleur qui est là, il ne peut pas voler. Parce que lui, il est grillé. Et s'il y a un mouvement qui va se passer dans le magasin, ou bien dans l'établissement, c'est lui qu'on va assassiner le premier. Ah, il y a ça aussi. Il est exposé. Ah oui. Il est grillé. Mais derrière cet élément grillé, il y a un élément top qui le surveille. Oui, donc on a effectivement un système un peu, à la limite, d'ailleurs, de plus en plus, les machines jouent un rôle dans la surveillance. Les machines jouent un rôle très capital. D'ailleurs, ils ont des systèmes pour les scanners, etc. Voilà. Donc finalement, ce sont des êtres qui sont un peu assimilés à des machines. Voilà, c'est ça. Je veux dire même, à la limite, qu'on les traite un peu comme des machines. Voilà. Ils ne sont pas des machines, mais ils sont des rideaux. Ils sont assimilables, quelque part. Voilà. Ils sont là, mais en fin de compte, on les voit. Peut-être qu'on préfère avoir des noirs que des blancs. Comme pour surveiller. Parce qu'au fond, on peut faire comme s'ils n'existaient pas. Voilà. Ils sont transparents. Voilà, ils sont transparents. D'accord. Bon, mais je te remercie. On va s'arrêter là. On va mettre ça sur notre truc. Et donc, j'espère que cette cassette pourra te servir de promotion pour... Je l'espère aussi. Quand tu seras dans ton pays. Je l'espère aussi. Donc... Alors, donc... On va...